Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes lectures que j'ai faites jusqu'au mois d'avril, qui n'étaient pas des lectures papier, mais donc des lectures en numérique, parce que j'ai séparé comme ça, tout d'abord les romans papier, ensuite les choses un peu de développement personnel, conseil, et maintenant la dernière update qui va être donc sur ces livres que j'ai lus en numérique. J'ai découpé comme ça parce que c'est venu comme ça, j'aurais pu découper par moi, voilà, mais j'avais pas tellement envie. Donc on va y aller, je vous mettrai, dès que je parle d'un livre, sur la couverture en images quelque part, on est bien d'accord là-dessus. Je vais commencer parce qu'il y en a quand même quelques-uns. J'ai lu The Ivy Years, le tome 3 de Sarina Bowen, qui était donc un livre qui se passe dans le monde du hockey, à l'université. Il y a toujours donc une personne qui a eu un accident, qui ne peut plus jouer au hockey, ou qui a des circonstances dans sa vie qui l'empêchent un peu. Et voilà, c'est de la romance. On suit donc, ça se passe dans un groupe d'amis. Et voilà, c'est sympa. J'ai, oui, j'ai bien aimé ce tome 3. Mon préféré reste malgré tout le premier de la saga, mais celui-ci était très bien aussi. Voilà. Mais je n'ai pas eu de coup de cœur pour, effectivement, puisque j'avais encore assez bien le premier en mémoire, et que comme je le préférais, forcément, ça a un peu biaisé mon avis, je pense. Mais voilà. C'est un bon livre, c'est une bonne saga. Je crois qu'il n'y a que 3 tomes. En tout cas, j'en ai eu que 3, et je m'arrêterai là. Si jamais un quatrième devait sortir, je pense que je ne le lirai pas. Parce que ça tourne malgré tout toujours un peu autour de la même chose, et que j'ai peur que si on est trop, ça devienne répétitif. Mais il me semble, de mémoire, qu'il n'y a que 3 tomes. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu, que je cherche, regarde dans mon beau joueur. J'ai lu Heroes de Battista Tarantini. Il était bien, mais pas génial, pas folichon. Je me suis un petit peu ennuyée au cours de ma lecture. Bon, écoutez, quand je vous dis que je me suis ennuyée au cours de ma lecture, vous comprenez tout de suite que... Forcément, ça ne l'a pas trop trop fait. Je ne sais pas trop quoi vous dire à propos de ce livre, parce qu'en plus, c'était en janvier, donc je ne l'ai plus trop en mémoire. En même temps, je reste sur cette impression d'ennui que j'avais eu. J'avais eu du mal à avancer, du mal à le terminer. Non, ce n'était pas un très bon livre. Je l'avais lu juste derrière la pâtissière de Long Island et je n'avais pas vraiment accroché. J'avais l'autre encore très présent en tête. Je n'aurais peut-être pas dû me lancer si vite dans ce livre-là. Je n'aurais peut-être dû attendre un peu, mais en attendant, il n'en reste qu'à côté de l'autre. Voilà. C'est comme ça aussi, quand on enchaîne beaucoup les lectures, il y a un moment où, quand on a trop une autre histoire présente en tête, parce qu'on sort d'un coup de cœur, c'est difficile. Là, pour celui-ci, je pense qu'il a un peu pâti du fait que je l'ai lu derrière la pâtissière de Long Island, mais en même temps, s'il avait été mieux, je me serais moins ennuyée et il n'en aurait pas pâti parce que je me serais dit, génial, encore un coup de cœur. Voilà. Le livre suivant, c'était en février. Déjà, j'ai l'impression que c'était hier, j'ai lu celui-là. C'était l'Ebens Tunnel, le tome 1. J'avais entendu parler de ce livre sur Booktube, mais je ne sais plus sur quelle chaîne. La fille disait que c'était génial, et effectivement, c'est génial. Pour le speech, l'Ebens Tunnel se passe après la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'est-ce qu'il se serait passé si les Allemands avaient gagné cette guerre. Voilà. En gros, c'est ça. On se retrouve du coup avec une Arienne qui a grandi en étant une Arienne. On lui a appris, Arienne, race supérieure. D'ailleurs, aux yeux de la population Arienne, les autres peuples ont été éradiqués. Et quand un Arien a un bébé, ce bébé doit rentrer dans des critères. Sinon, il est tué, tout simplement. On ne fait pas de... Ils ne font pas de cas. Si le bébé est handicapé, a une malformation, quelque chose qui ne va pas, tout de suite, il est tué. À la naissance, ou si ça se développe plus tard, il est tué. De toute façon, ils sont pour la pureté de la race et ils ne s'arrêtent pas à un meurtre. S'il faut le faire, ils le font. Voilà. Malgré tout, vit sous la ville une grande population de personnes non-Ariennes qui sont donc organisées pour vivre sous terre. Et donc, notre jeune Arienne, vous vous doutez bien, qu'elle va découvrir le pot au rose. Et en fait, elle ne va pas tellement avoir le choix à un moment donné que d'aider. Et ils vont pas mal remettre en question, dans son esprit, tout ce qu'elle a appris. Il y a un gros cliffhanger à la fin qui est juste génialissime parce qu'on ne s'y attend absolument pas du tout. J'ai hâte de lire le tome 2. Franchement, j'ai tellement encore ce livre en tête que je pensais que ma lecture en était beaucoup plus récente que le mois de février. Franchement. Parce que l'histoire m'est vraiment restée en tête. Alors après, moi, c'est ce genre de livre qui se passe un peu comme ça pendant la guerre ou après-guerre ou ce genre de choses. C'est généralement, je ne sais pourquoi, des histoires que j'aime bien. Bon, après, c'est peut-être aussi parce que c'est une partie de l'histoire qu'on nous apprend beaucoup, beaucoup à l'école. En tout cas, voilà. Les Benz Tunnels, si vous voulez y aller, foncez. Moi, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu The Gravity of Us. Je réfléchis. Je ne vois même plus la couverture de ce livre. Je vous demande juste un petit instant parce que c'est grave quand même. Je vais juste me remettre. Si je vois la couverture, je sais que ça va me remettre. La fille qui n'a pas préparé du tout, du tout, du tout, cette vidéo, quoi. Ah oui, c'est le tome 4 de la série The Element. Ça y est, ça me revient. L'histoire me revient en tête. Donc voilà, c'est un tome 4. Les tomes de cette série peuvent se lire totalement séparément. Ils ne sont pas dépendants les uns des autres. Voilà, parce que ça porte vraiment sur des... Ils ne se suivent pas. Et ça porte vraiment sur des personnages qui ne se connaissent pas, quoi. Ce n'est même pas comme... Je ne vais pas me souvenir. Il n'y a pas de suite, en fait. C'est une saga, mais c'est des histoires totalement indépendantes qui tournent souvent autour d'un même sujet. Là, on va suivre une jeune femme qui a perdu sa maman. Elle a deux sœurs. Et finalement, une d'elles avec qui elle n'a quasiment pas de contact a une vie, un mari, elle est enceinte. Sa sœur ne le sait même pas. Et finalement, elle va se retrouver à rencontrer par hasard le mari de sa sœur. Et ça, c'est le speech de départ. Je ne vous en dirai pas plus. Ce livre était bien. Malgré tout, mon préféré reste, je pense, le tome 2. The Silent of Water. Voilà. Parce que c'est comme ça. Le tome 1 était trop attendu pour moi. Quand j'ai commencé à lire, je me disais, il ne faut pas qu'elle aille dans cette direction. Et l'auteur a pris cette direction. Le tome 2 était, pour moi, c'est mon préféré. Il était mieux. Le tome 3, il était bien, mais sans plus. Et ce tome-là, c'est vraiment celui que j'ai le... Pareil comme le 3. Il était bien, mais sans plus. Voilà. Pour moi, les deux tomes forts de cette saga, c'est vraiment les deux premiers. Voilà. Si je devais vous recommander de lire, je vous recommanderais de lire les deux premiers et de vous arrêter là. Maintenant, ce n'est pas désagréable à lire, en toute honnêteté. Si vous ne savez pas vers quoi vous tournez, tournez-vous vers eux. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas mauvais en soi. C'est juste que par rapport aux deux premiers, j'ai été déçue par cela. Voilà. Ensuite, j'ai lu Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan. Au mois de mars. Voilà. Écoutez, c'est comme ça. Pourquoi je ne l'ai pas lu avant ? Parce qu'au moment de Noël... Pardon. Excusez-moi. Au moment de Noël, j'avais lu d'autres livres. Mais pour autant, j'avais très envie de lire ce tome-là parce que j'aime beaucoup les histoires de Jenny Colgan. Ça tourne souvent autour de la boulangerie, de la pâtisserie. Là, il y en a un autre qui est sorti en poche qui me fait très envie. Je pense que je craquerais. De manière générale, j'aime beaucoup les livres écrits par Jenny Colgan. Voilà. Si vous ne savez pas vers quoi vous tournez, que vous avez envie de quelque chose de léger, de prenant, et qu'on a envie de... Donc, on a envie de suivre les personnages et de savoir ce qui va leur arriver. Eh bien, n'hésitez pas. Voilà. La petite boulangerie, c'est une très bonne série. Celui-ci peut se lire totalement à part des autres. Pour autant, je vous conseille quand même d'avoir lu les autres parce qu'il y a des petits rappels au livre d'avant. J'ai ensuite lu une nouvelle qui est « Un café pour ton cœur » de Elia. C'était une très jolie nouvelle, très très courte. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Maintenant, moi, les nouvelles, ce n'est pas mon truc. Dans le sens où je trouve ça vraiment trop trop court. Voilà. Mais c'était une bonne petite nouvelle quand même. Ensuite, j'ai lu « Les belles ». Le livre qui fâche. Le livre qui fâche. Je me suis fait chier au possible. Je le dis. Alors, désolée pour toutes celles qui sont fans des livres chez Hachette dans la collection. Voilà. Désolée, désolée, désolée. Mais je me suis fait chier avec ce livre comme pas possible. C'est de la dystopie. J'aime bien les livres de dystopie. J'en ai lu beaucoup. C'est peut-être aussi pour ça que je me suis autant ennuyée dans ce livre. Pourquoi ? Vraiment, je vous le déconseille. Je l'ai lu alors que Steph de Piketty le déconseillait. Mais elle le déconseillait avec tellement de force que ça m'a interpellée. Ça m'a intriguée. Je me suis dit, va voir quand même, fais-toi un avis. Et je partage totalement son avis. Ce livre, c'est pas... Enfin, moi, je vous déconseille de le lire, franchement. Je suis rarement aussi virulente contre un livre. Mais là, pour moi, je me suis ennuyée. Ça aurait pu être une très bonne histoire. Sauf que ça arrive trop tard dans l'univers de la dystopie. Il y a trop de dystopies qui ont tourné autour de ce livre-là. C'est un mélange entre la sélection et le joyau. Et c'est un mélange qui est mal fait, plein de clichés. Alors, je sais quand même qu'il y a un auteur derrière ce livre, qui a écrit ce livre, qui a passé du temps, qui est satisfaite de son histoire, qui aime son histoire. C'est tant mieux pour elle. Mais moi, je m'ennuie quand je lis ce livre parce que je vois beaucoup de rappels à la sélection, beaucoup de rappels aux joyaux, beaucoup de rappels à plein d'autres dystopies que j'ai lues. Et ça m'énerve au bout d'un moment parce que j'ai l'impression qu'on a mis 3-4 dystopies différentes ensemble dans cette histoire. Les principales restent la sélection et le joyau, pour moi, de ce que ça m'a fait penser. C'est aussi parce que c'est les plus récentes que j'ai lues. Mais on retrouve aussi des petites parties qui m'ont fait penser à la trilogie éphémère que j'ai lue il y a un bon moment. Voilà, qui avait fait beaucoup parler d'elle quand elle est sortie. Moi, j'ai l'impression que l'auteur a mis, tiens, 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 toutes les dystopies qu'elle aimait bien dedans, elle a secoué le sac et elle en a ressorti les belles. Et, ben non, non, ça ne marche pas. Si c'est les premières dystopies que vous lisez, oui, ça marche, ça fonctionne. Maintenant, si vous avez lu déjà plein de dystopies, vous ne lancez pas, vous allez être déçus. Voilà. C'est dur quand même. Là, cet avis est très très dur, j'en ai conscience, mais moi, je vous dis ce que je pense du livre. Ce n'est pas méchant contre l'auteur, ce n'est pas méchant contre la maison d'édition. J'adore, d'ailleurs, la maison d'édition. Je n'avais jamais rien lu de cet auteur-là. Je tenterais dans autre chose. Mais là, avec les belles, non, ça ne l'a pas fait du tout. Ensuite, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu ce que je n'oserais jamais te dire. C'est ma belle-mère qui m'a prêté ce livre. Elle m'a dit, oh, j'ai lu un livre, il est génial, tiens, dis-le. Je l'ai lu tout de suite et j'ai adoré. Voilà. C'est une jeune femme qui se marie, voilà, avec l'homme qu'elle aime et qui, le jour de son mariage, le quitte. C'est-à-dire, elle l'épouse, ils font la soirée et avant le début de la nuit de noces, elle profite de la fin de la soirée pour s'en aller. Il ne sait pas pourquoi, sa meilleure amie ne sait pas pourquoi, son petit frère ne sait pas pourquoi elle est partie. Elle, elle s'est enfuie tout simplement et elle a juste laissé une lettre où elle dit qu'elle est désolée, qu'elle l'aime, qu'elle espère qu'il l'attendra. Mais qu'elle ne sait pas quand elle pourra revenir, ni même si elle pourra revenir, mais qu'elle l'aime. Il ne faut pas qu'il doute de son amour et voilà. Jusque-là, je ne vous ai rien spoilé, je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. C'est un très très bon livre qui se lit très très bien, très très vite. Je vous le recommande. Ensuite, alors attendez, j'ai lu « Le premier jour du reste de ma vie » de Virginie Grimaldi. C'est le dernier, après on est arrivé à la fin des lectures, c'est le dernier livre que j'ai lu au mois de mai. J'ai aimé, j'ai aimé Virginie Grimaldi, ça se lit très très bien. J'en lirai d'autres d'elle, c'est léger, ça fait passer un bon moment, c'est un peu tout douce. Ouais, c'est le genre de livre qu'à mon avis est très plaisant de lire en vacances ou quand on a beaucoup de travail et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête sur une lecture. C'est vraiment, ouais, c'est le genre de livre tout léger comme ça, qui passe bien, qui remonte le moral, un peu doudou et tout. Donc, je vous recommande, bien évidemment, un livre tout léger comme ça. Voilà. Pour l'histoire, c'est une jeune femme qui a eu ses enfants, ses fils sont parties à l'université. Elle se retrouve toute seule avec son mari qui la trompe. C'est au tout début du livre, je ne vous spoil rien. Et elle en a marre, elle décide de quitter son mari et de partir en croisière. Et de là, forcément, elle va rencontrer des gens sur cette croisière. C'est une croisière qui interdit les couples et les romances. C'est une croisière pour célibataires endurcis qui veulent rester célibataires et qui veulent juste partir en vacances, tout seuls, sans se prendre la tête. Voilà. C'est tout ce que je vous dirais de ce livre parce que, voilà. Maintenant, moi, je vous... Oui, oui, allez-y. Allez-y, c'est un très bon livre. C'est bien écrit. Il n'y a pas de couac ou de truc majeur. Ce n'est pas un coup de cœur. C'est un bon livre. Je le garde en tête comme un très bon livre. Et j'ai dit très bon livre au moins 50 fois. Donc, je pense que vous avez compris. On va s'arrêter là. On se retrouvera pour l'update lecture du mois de juin que je vais tourner fin juin. Voilà. Parce que c'est l'update lecture du mois de juin. À partir de là, je reprendrai donc une update lecture par mois. On est donc à la quatrième update que je vous ai faite. J'ai rattrapé tous les livres en retard que j'ai lus dans l'année. Vous le voyez, il n'y en a pas beaucoup. Je suis loin, loin, loin du rythme que j'avais l'année dernière. Mes examens, forcément, ont joué sur ce rythme puisque je leur ai accordé la priorité sur la lecture. Ça m'a d'ailleurs beaucoup frustrée de lire moins. J'espère arriver à retrouver un rythme plus soutenu au mois de juillet, au mois d'août. Et après, on verra bien. Sur ce, moi, je vous laisse. Dites-moi ce que vous avez lu, si vous avez lu ces livres-là. Si vous avez lu Les Belles et que vous avez aimé, dites-moi ce qui vous a plu dans ce livre. Et si oui ou non, vous aviez lu d'autres dystopies avant. Parce que ça m'intéresse d'essayer de comprendre pourquoi j'ai autant pris ce livre en grippe. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501